salut c'est fred je vais vous montrer encore quelques quelques nouvelles bd que j'ai eu que j'ai acheté en vie de grenier sur le net bon c'est un petit peu il ya un petit peu de tout voilà je vais vous montrer ça tout de m le temple des dinosaures édition originale de 77 77 mon état bonnes histoires j'ai bien aimé ensuite un michel valian le galérien c'est plutôt axé là sur son frère qui s'appelle je suis très bien en fait c'est l'histoire de de son frère parce que bon on se rend compte que il s'occupe de tout jean pierre il s'occupe de tout de l'écurie et c'est celui qui gère tout et bon c'est un peu on va dire une bd un petit peu en hommage au frère de michel vaillant galérien pas mal aussi ce qui n'est pas le cas tout le temps avec un richard à ricochet ça c'est une réédition l'ombre de caméléon pas mal qui était dans les premières sorties numéro 4 exactement bon ça c'est une réédition encore du band morane avec l'empreinte du crapaud pareil édition originale très bon état l'histoire est super un coup aussi d'ailleurs ensuite un barbe rouge le pirate sans visage en édition aussi l'histoire est bonne aussi celui-là oui ça c'est des trucs que j'ai trouvé sur un salon de collectionneurs tajan tajan je sais pas comment ça se dit ce sont des livres de vente aux enchères pour tenter dessiner et par à bd c'est pas mal parce que donc ça donne un ordre d'idées pour essayer de chiffrer entre guillemets les bd que j'ai donc ça c'est une bonne base ça donne des bases alors bon il y a des pas mal de paris bd voilà par exemple des images des photos des il y a un petit peu de tout des images qu'on trouvait dans des produits laitiers des puzzles un petit peu de tout bon là c'est c'est axé un peu sur astérix mais il y a un petit peu de tout sinon hein et puis après on passe aux bd les portfolios les dessins il y a un petit peu de tout c'est pas mal donc j'ai celui-là et j'en ai un autre là cannes douloussées avec ça va que j'ai bien le quatrième plat à l'ancienne pas mal toujours du bomboran ça je sais plus si c'est une édition originale je crois que oui je me suis trompé c'est une réédition le fils du dragon celui-là il était dans mes listes de recherche bon j'ai trouvé de gagner je pourrais pas faire une édition originale mais bon c'est déjà pas mal 2 euros tout ce que je vous ai montré pour l'instant c'est 2 euros pièce bon bon alors le quaint le premier enfin le premier que je trouve je sais pas si c'est oui non il y a c'est le numéro 2 sinon c'est le premier que je trouve bon alors je sais pas j'entends pas mal de critiques sur cette série moi franchement celui-là je l'ai bien aimé je pense même m'acheter le suivant qui s'appelle les éléphants ce plume à l'aube avec des la nivre en âme bon je crois qu'il y a pas grand chose à prouver pas mal d'actions c'est bien fait je trouve un peu de comique l'as le roi la dame et le valet bon je vous conseille j'ai bien aimé alors ça c'est de la bd moderne pareil en vide grenier sur 2 euros toujours les fantômes du passé c'est le condamné du coût du titanic non c'est en deux histoires la première est sortie si pour vous dire ça c'est une édition originale de 2012 2012 et la suite n'est toujours pas sortie alors bon faut pas être pressé il semblerait que ça va être bon pour cette année mais je crois il y a eu des problèmes notamment avec comment il s'appelle cela l'édition attendez je vais vous dire Emmanuel Proust qui ont fermé depuis donc bon pour faire la suite c'est un petit peu compliqué mais en espérant que ça le fasse parce que c'était la première partie est assez bonne un petit peu de bd adulte avec 20 le numéro 1 et le riva gotta pour ça je ne monte pas à l'intérieur parce que sinon on va faire fermer ma chaîne pas mal euh je connais pas j'ai pris parce que ça m'a attiré l'oeil le dieu cochon L'aventure de Niki Mono, en brochée, encore lui. Pin-up, il est en quatre. Victor Dei, tome 1, les formules du Docteur X. Dan Cooper, le mystère des soccoupes valentes, édition originale. Gibra, le vol du corbeau, tome 2. Je vous avais montré le 1 dans une vidéo précédente. Celle de mes cadeaux de Noël, je crois. Comme ça, j'ai les deux. Ça, c'est édition originale, celle-là. Le 1 était une réédition. Excellent, ça, excellent. Et pour terminer, les dingo dossiers de Goscinny et Gottlieb. Ça, tout le monde connaît. En réédition, ce n'est pas une édition originale, mais je l'avais en petit format. Je l'ai enfin trouvé en format traditionnel, en bon état. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans pas trop longtemps, parce que j'ai encore des trucs à vous montrer. Faites attention à vous. Allez, bye, à plus. 1, 2, 3, 1.